Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur un produit, sur un produit sponsorisé, sur cette vidéo de 6bril. Donc ça se dit comme ça, 6bril, je crois bien. Et franchement, ils m'ont envoyé ça, ils m'ont contacté et ils m'ont dit de tester un produit. Donc un produit nettoyant-jante, comme vous pouvez le voir, c'est le V60 Sport. Donc là, c'est quelque chose que j'ai reçu et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas le mec, attendez, je vous explique le truc. Quelqu'un me contacte sur mon mail pro, il me dit, voilà, est-ce que tu veux tester ces produits-là ? J'ai dit, pas de problème, pas de souci, envoyez-moi ça. Ils m'ont envoyé ça, ça a duré peut-être une semaine et demie. Ils m'ont envoyé ça parce que je pense qu'ils en envoient à beaucoup de Youtubers. J'ai vu que beaucoup de Youtubers l'ont fait et qu'ils n'étaient pas déçus. Ça enlève les micros, les trucs de ferraille, les micros de fer, tout ça. Mais en tout cas, j'ai été reçu et franchement, c'est super gentil parce que là, c'est un peu tordu parce que je l'ai mis dedans. J'ai reçu carrément la petite feuille, écrit, marqué, salut Maxime, nous espérons que vous aimez votre nettoyeur, notre nettoyant pour jante V60 Sport. Désolé, c'est écrit, j'ai du mal à le lire. Nous aimons votre contenu et espérons que vous appréciez l'expérience. Si, dessus, si, non, si il se brille. Développons ensemble, avec sa petite signature, salut Maxime, et c'est écrit, j'ai l'impression, à la main, avec le petit autographe. Et je trouve ça super sympa, vous voyez, avec la petite feuille. Et là, voilà, il vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, alors, c'est un nettoyant sans frotter, la plupart du temps. Voici un truc, V60 est le premier nettoyant neutre pour jante avec décontaminant qui peut rester sur le disque pendant plus d'une demi-heure sans sécher. Ça, c'est pas mal. Imaginez même plus de 30 minutes de travail. Le rinçage doit être fait avec une machine à pression, sous recommandation de la buse de la lance, soi-disant de 5 ou 10 cm. Car, comme vous le savez, plus de distance est grande, plus la pression d'impact est faible. Donc, moi, j'ai pas d'autre pression, donc on va tester ça autrement. Donc là, on va tester ça sans karcher. Nous, on va tester ça vraiment avec de l'eau simple, de l'eau pure, juste pareil, la même chose que ça, mais avec de l'eau. Et on va tester ça pour voir un petit peu comment ça pourrait partir juste avec ça. Parce qu'on n'a pas forcément un karcher sous la main, un autre pression. Voilà. Et bien, là, on peut l'avoir. Donc, on va déjà appliquer, voir ce que ça donne et regarder ça de plus près. La gine jante, comme vous savez, j'avais fait une vidéo sur l'achat de ces jantes-là que j'avais mis sur ma tourane. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous avez envie. Et donc, elle est vachement sale. Je les ai mis ici parce que les pneus sont presque morts. Au niveau hiver, moi, il me faut de l'hiver. Là, on est en mode hiver, donc j'ai mis les pneus neige. Donc, voilà. Là, c'est des pneus neige tout pareil, mais ils sont morts, en fait, les neiges. Donc, il n'y a plus que le normaux, quoi. Les pneus normaux. Donc, voilà. Je vais vous faire voir ça de plus près. Donc, voilà. Comme tu peux voir, elle est vachement sale. Alors, on va en enlever un. Je vais prendre celui-là qui est un peu tordu. Mon cœur, je vais prendre d'autres. Vous savez quoi ? Je vais prendre d'autres. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fait. Il y a le pulvérisateur. Donc, il faut le tourner. Donc, voilà. C'est le petit pulvérisateur. Normalement, il faut le tourner. Comme on peut voir, la jante est vachement sale. Je pense que ça se voit. Il n'y a pas forcément à chipoter. Il y a beaucoup de crasse. Donc, déjà, on va commencer par mettre le petit V60. Donc, on l'a mis en place. Il est en route. Et on va enjicler sur la zone. Il faut mettre, il disait, au moins à 50 cm. Donc, on va se mettre à 50 cm et en mettre de partout. Donc, allez, on fait venir la sauce. Voilà. Donc là, on en met quand même une bonne quantité. Parce que moi, je ne vais pas utiliser d'autres pressions. Donc, il faut essayer de ne pas trop respirer ces odeurs-là. Parce que ce n'est pas non plus très, très bon pour la santé. Alors, on va laisser maintenant sécher et agir. Et on va voir ce qui se passe. On va le voir directement. Normalement, ça va couler. Ça va faire des petits trucs violets. Donc, en attendant que ça se dissout, on voit que ça commence à devenir violet, carrément. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a de partout, en fait. Vous pouvez en trouver de partout. Je vous mettrai les liens dans la description, de toute façon, si vous voulez les utiliser. Parce qu'ils ont quand même été très gentils de m'en passer, en fait. Et deux vaut 29 euros et quelques, 30 euros, quoi. Les deux. Donc, si vous voulez les deux, c'est 30 euros. Il y a une genre de petite odeur, un peu, vous savez... Genre presque de la... Je ne sais pas comment dire ça. Peut-être presque de la cerise. Presse de la cerise bonbon, mais bizarre. Vous voyez, ce n'est pas vraiment ça. On voit, on commence à voir. Ça commence à être violet. Je pense que ça se voit sur l'écran. Regardez, ça brûle vraiment le truc. Regardez, ça devient vraiment tout violet. Donc là, c'est vraiment cool. Donc, on va utiliser de l'eau normale, avec un pchip-chip. Et des petits trucs comme ça. Donc, ça va être très, très simple. Vous allez voir. On va tout nettoyer. On va attendre encore un petit peu. Et puis, on va le faire. Bon, allez, c'est parti. On nettoie maintenant la zone. On va essayer de tester ça. Donc, je me mets en hauteur. Et on va essayer de nettoyer juste comme ça pour l'instant. Donc, on avait bien vu que c'était vachement plein, mais rempli de noir. Je vois que ça part. Regardez, ça part quand même pas mal. Donc là, c'est vraiment sans frotter. Donc, normalement, il faut utiliser, bien entendu, un karcher. Mais je n'en ai pas. Donc, on teste ça comme ça. On va peut-être faire même deux passes pour être sûr que tout parte bien. Donc, là, ça va être cool. Donc, de base, on pourrait utiliser même un petit canon d'eau, vite fait. Et regardez, ça part tout seul. C'est pas mal, vous voyez. Et de base, c'est pas comme ça qu'on utilise, bien entendu. Donc, là, c'est juste un peu d'eau avec de la mousse, vite fait. C'est de la petite mousse, voilà, normale. Et vous en mettez un peu partout. Vous faites attention que vous n'en prenez pas dans les yeux, quand même. Voilà. Donc, là, c'est en train de couler. Tranquillement. Toute la crasse, elle tombe. On en met bien là, dans les petits trous, sans s'en recevoir dans les yeux. Alors, là, on laisse comme ça agir. On a bien quand même nettoyé. Ça coule bien tout. Et là, on va laisser sécher quelques minutes pour après pouvoir commencer. Donc, comme on peut voir, voilà, je l'ai laissé sécher vite fait. J'ai mis ça quelques minutes. On va essuyer. Donc, là, normalement, c'est sans essuyer. C'est avec un karcher. Vous pouvez l'utiliser à haute pression, mais c'est vous qui voyez. Moi, je vais juste voir avec ça pour voir comment ça part bien et pour voir si ça part vraiment facilement. Vous voyez, ça part tout seul. Donc, c'est vraiment excellent. Franchement, c'est vraiment excellent. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je nettoie juste un bord pour tester. Donc, je teste juste ça, voir si ça nettoie bien. Là, pour moi, franchement, ça nettoie nickel. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait briller ta jambe nickel. Donc, là, franchement, c'est propre. Il faut utiliser, bien sûr, de l'eau si tu veux vraiment mettre de l'eau. Mais moi, je ne fais pas ça en extérieur. Je n'ai pas envie de salir le sol ou de mettre des contaminants pour polluer. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire attention parce que là, c'est tous les trucs de fer, de jantes et tout. Ça peut polluer. On est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre, nous, du produit. On va tester ça. Bon, en plus, ça sent un peu bon. Après, il faut se frotter 5 minutes et puis voir. Là, normalement, il doit en avoir encore des particules. Mais vous voyez, sans vraiment nettoyer, sans frotter, ça a quand même bien parti par rapport à l'avant. Alors, on va en remettre un petit coup. Alors, hop. Bien à l'intérieur. Voilà. On va même mettre à l'intérieur du pneu. Comme ça. Vous voyez, ça va être sympa. On fait vraiment ça bien. Il faut se dire que ça, moi, j'attends 5 minutes. 5 minutes et vous en avez déjà. Franchement, ça, c'est en train de tomber. Vous allez voir, franchement, c'est magnifique. Donc là, pareil, on va attendre quelques minutes. Attends un peu. Mettre petit pied et puis ce sera bon. Donc, voilà. Je suis revenu 3 minutes après. Vous voyez, ça continue de couler. Ça continue même derrière. Il y en a plein partout. Bon, ça pue. Je suis revenu de faire ça à l'extérieur, bien entendu. Mais bon, on fait ça pour une vidéo. C'est pour ça que je veux mettre ce produit en avant. Parce que c'est quelqu'un qui est venu me voir. Qui est venu me parler. Pourtant, je n'ai pas énormément d'abonnés. Et il est venu voir. Parce qu'il était intéressé par ce que je faisais. Et on voit que moi, je prends vraiment ça au sérieux. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre. Vous voyez, ça marche. C'est pas comme si ça ne marchait pas quand même. Allez, on va nettoyer vite fait. Donc là, bien sûr, il ne faut pas faire comme ça. Comme je vous ai dit, ce n'est pas avec ça. C'est vraiment avec un truc haute pression. Et vous pouvez tout nettoyer. Là, c'est vraiment sur une jambe très très sale que j'avais. Donc, je ne l'avais pas nettoyée. Donc là, vous nettoyez bien tout. Donc là, on va mettre un petit coup dessus. Vous voyez, je vous le fais vraiment en direct. Donc, on va déjà nettoyer bien correctement dessus. Il faut savoir que c'est de l'eau avec du savon. Donc après, je vais le vider. Et je vais mettre de l'eau normale. Donc là, voilà. On vide ça bien derrière aussi. Parce que derrière, il est rempli. Comme vous pouvez le voir. Derrière aussi, ça a bien parti, je pense. Ouais. Ça part très très bien derrière aussi. C'est en train de couler sur le joint d'en bas. C'est bien. Hop. Allez, on nettoie bien tout. Voilà. Nettoyer correctement. Hop. Dès que vous avez tout nettoyé comme ça. Même si même tombé sur l'autre jambe d'en bas. Vous voyez. Donc, je vais mettre de l'eau. Et ça va peut-être être un peu plus joli. Donc, il y aura moins de mousse. Donc là, comme tu peux voir, on va essuyer. Parce que moi, je ne fais pas ça avec un compresseur. Tu le sais bien. Je te l'ai déjà dit. Donc là, on va vraiment tout essuyer. Putain, ça part vraiment bien. Alors, je n'imagine même pas avec un karcher. Là, j'ai même du tissu un peu déjà sale. Donc bon, on ne voit pas vraiment la propreté. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, franchement, pour un nettoyant jante. Je vous l'ai toujours dit. C'est pour ça qu'il est bien noté aussi sur Amazon. C'est qu'il est très, très propre. Et il nettoie très, très bien. Tous les impuretés de ferraille, de frein. Partent vraiment hyper bien. C'est pour ça que je vous le conseille. Parce que ces deux formats qui sont vachement gros. Vous avez des formats beaucoup plus chers. Qui sont vachement petits. Celui-là est vachement épais. Gros. Il vous envoie franchement pas mal de tonnes de choses à l'intérieur. De la jante. Et il vous nettoie très, très bien. Voyez que regardez comme je vous le nettoie. Et pourtant, j'ai juste un petit chiffon pourri. Et franchement, ça, normalement, tu ne le nettoies pas. Donc voilà. C'est juste que tu fais partir un petit coup. Et puis terminer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, j'ai un chiffon un peu sale déjà. Pour ça que ça met des petites traces partout. Mais franchement, tu peux faire ça vraiment très, très propre. Tu te tardes quelques minutes sur ta jante. De base, tu attends. Tu peux faire ça. C'est marqué normalement en 30 minutes. Moins de 30 minutes. Mais ouais. Enfin, les 4 jantes. Franchement, c'est possible. Donc là, tu nettoies ça vite fait. Tu vois, tu nettoies tout bien. Regarde, comme elle est propre. Je vous jure. Ce n'est pas parce que je l'ai eu gratuitement que je vous mito le truc. Tu vois, moi, je suis très incère dans ce que je fais. Je vous aurais dit, si ce n'était pas terrible, je vous l'aurais dit. Franchement, je vais même peut-être leur envoyer un petit message, leur dire que leur produit est excellent et que je l'ai essayé et qu'il est magnifiquement formidable. Il doit être vachement, comme je vous ai dit, épais. Franchement, avoir vraiment une qualité exceptionnelle que je vous conseille. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est parfaite. Alors, ma jambe est abîmée déjà, mais regardez l'état. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je vous ai pris, voilà, avec moi. Regardez-moi ça. L'éclat de la jante. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que moi, ma jante est un peu déjà abîmée. Mais regardez ça, comme elle brille. Elle est quand même plutôt propre. Et encore, je n'ai pas insisté parce que là, regarde. Là, je peux nettoyer, tu vois. J'ai vraiment un chiffon pourri. Mais regarde, elle est propre. C'est franchement nickel. Regarde. Ma jambe, comme je te dis, est sale. Elle est abîmée. Ma jante. Donc moi, ça ne se voit pas non plus de ouf. Comme là, regardez. Vous avez vu, c'est tout le gondolé. Mais regarde, elle est propre. Nickel. Donc voilà pour le petit test de ce produit. Donc le produit Felgen V60 Sport. Donc je vous conseille la marque. Comme vous pouvez voir, 6 brilles. Ça, c'est trop bien. Franchement, merci à eux. Ça me fait énormément plaisir de travailler avec eux pour cette petite vidéo. Et j'espère qu'on ne travaillera pas que sur ces produits-là. J'espère qu'il y en aura d'autres sur même peut-être le detailing voiture. Je ne sais pas s'ils le font. Il faudrait que je regarde. Je vous mettrai les liens dans la description. Merci à eux. Je vois qu'en plus, il m'en fallait. Vous voyez, il m'en fallait. Et ils sont venus vraiment pile poil m'en donner. Deux. Vous voyez, je l'ai utilisé pour une jante. J'en ai plein. Tu vois ce que je veux dire. Il est rempli ma jambe. Franchement, c'est parfait. Quand je vous dis, faites-le à l'extérieur. Karcher directement. Moi, je l'ai fait. Regardez. Même sans Karcher, vous pouvez le faire quand même. Parce qu'on n'a pas tous des Karcher. Donc, vous pouvez le faire directement. Comme vous avez dit et que vous avez vu. Sans forcément nettoyage. Donc, ça sèche tout seul. C'est nickel. Et regardez comment elle brille la jambe derrière. Elle brille. Je n'y taux pas. Vraiment, c'est vraiment sincère ce que je vous dis. Chez ma chaîne, vous savez très bien que je dis les choses sincèrement. Donc là, franchement, allez voir. Je vous mets les liens dans la description. Comme ils m'ont dit. Ils ne m'ont même pas dit de partager sur YouTube. Je te dis, vous testez. Vous verrez bien. Eh bien, je fais une vidéo. Ça vous fait plaisir, j'espère. Donc, voilà. Je vous le conseille, en tout cas, d'aller voir dans la description. Je vous mettrai le lien et ça vous fera énormément plaisir, je l'espère. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Special Mover. Salut tout le monde. Yo.